Intercepté par Leblanc, à la pointe, vers Coulombe, il s'amène. Un tir de verre et vers la mûre! Oui, un lancer sur le verre de Coulombe. Je pense que c'est Portin qui a fait des pieds, ça reste à voir. Oui, peut-être, on va voir, ça a de prise, peut-être. Ça, ça va faire du bien au bizarre de ne pas jouer du hockey de rattrapage. On va voir. Un tir de... Je ne peux pas dire si ça a été dédié par Portin ou non. Ça semble que Coulombe... Maybe a deflected shot in front of the net. Coulombe, il joue, et... Non, je pense qu'il a gagné par lui. Probablement la défense de Jarman. Il a semblant qu'il s'est passé ici à Berth. Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Penalty coming to Edmonds. Coulombe, c'est le but ! Et le lead, le penalty, c'était appelé. Mais Cannaveri qui réplique. Et on va voir la reprise. Coulombe, tu veux venir, Jeff ? Cannaveri a été un roc pour l'année dernière. Nous n'avons jamais vu ça avant. Il est venu de la région de New York. Pardon, de la région de Minnesota. Il a parlé à son père un peu de fois en personne. Il est très fort sur cette ligne. Quand il a donné l'ice qu'il a été donné là, il va se passer et prendre ça. Et il va se passer. Il n'y a jamais eu de la grande, longue, slapshot. Alex Rude, Early, s'amène devant le filet. Oh, il a eu contact avec le gardien. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il y a pénalité au Blizzard ? Est-ce qu'il y a pénalité pour contact avec le gardien ? On va voir. Both referees had their arm up on that one. It might be a penalty against the Blizzard for holding, but also... On va voir sur le replay, il est slashing. Slashing, and after that, maybe a penalty to number four, Early, because he got in contact with the goalie. We'll see. I would probably say both. Yeah. Dans l'enclave, vers Maine. Un cible qui par le blanc et... Oh, la rondelle qui glisse derrière lui, il a vu. Oui, il a un peu de signal. It just trickled across the line. Il a un peu de signal que ça a juste dépassé la ligne. Oui, alors, Riley Maine qui vient marquer le deuxième but des... des Mariners, voilà. Ah, oui. You saw the puck, it went in, so it's a 2-1 hockey game in favor of the Mariners. and this is the third goal with one more man on the ice. Yeah. So Riley Maine takes over the league lead in playoffs goals with nine. He just goes ahead of your guy Colette, who is a fantastic... Cibodeau, c'est la rondelle à Porter. Intercepté par Riley Maine dans l'enclave. A tir, oh, l'arrêt, et Marquez n'a pas été à mesure de... Et voilà le but! 3.8 secondes de la fin de la première. Et une autre ronde qui est venue libre devant le filet et... des Mariners qui capitalisent. Michael Marquez was added to the Riley Maine line... Sorry. They change lives maybe three or three times, two or three times in each period, so... Là, il y a un petit peu de brasse camarade dans la fin de période, mais c'est un rallye main dans l'enclave. Passe! OK! Role Album! Oui, très beau jeu, des Mariners. Cannaveri again. Yeah. Not a power play goal for the Mariners. Voilà, quatre à un, La Marce. C'est 4-1. Pour les Mariners, ça pourrait être un objectif très difficile à accéder pour l'administration blizzard. Gilbert, un tableau qui perd Boucher. Il va dans une frappe et voilà le but! Le but, oui. En 4 minutes cinquantise de la troisième période, les Yarmouth marquent leur cinquième but. Ben Rude qui marque et, encore une fois, constatation, c'est un autre pilier à l'avantage numérique pour les Mariners. C'est la quatrième occasion du champ. Ce soir, 3 à 5 contre 4 et 1 lorsqu'ils étaient à 6 contre 5. Ils avaient retiré leur gardien lorsqu'une pénalité a été annoncée. Alors, eux, ils ont réellement capitalisé sur ces avantages numériques durant la présente série. C'est plus proche. Ils tentent de surprendre leur rouleau. Un tir de Porter et, encore une fois, gardien de vue adverse qui sort la janvière. Très beau jeu et Porter a lancé sur réception. mais, de gardien, ils ont fait mal. La reprise là-dessus, Duguay, ça passe à lui par Porter et... Oui, oui. Je crois que c'était avec le biscuit qu'il a bloqué là-bas. Le 42e dans Z. Oui, oui. C'est la troisième finale de leur histoire. Bien, voilà les Mariners de Yardwood. Ils sont les nouveaux champions de la Ligue de Hockey. Je ne suis pas dans les Maritimes. Les Mariners de Yardwood sont les nouveaux champions de la Ligue. L'année dernière, Somerside a gagné la championship. Donc, cette année, c'est les Mariners. Ils ont un record parfait de 12 et 0 dans les playoffs. Ils ont gagné tous les matchs. 3 séries, seulement 4 matchs. Alors voilà, les Mariners sont les champions. Évidemment, les partisans du Blizzard qui applaudissent leur équipe. Les Mariners le jubilent d'avoir remporté ce titre. Très beau geste des deux entraîneurs, Laurie Barron et Simon Olivier, Martin Michaud, Jonathan Ami. Écoute, le respect est là. On a parlé...